Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne J'alimente ma santé. Alors aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été posée concernant le sport à jeun. Est-ce que je conseille ou est-ce que je déconseille ? Moi il est possible que je conseille le sport à jeun dans des cas particuliers. Déjà, si vous faites de la musculation, si vous faites du renforcement musculaire, je déconseille absolument d'aller faire de la musculation à jeun. Votre corps a besoin d'énergie. Si vous faites des sports de force et que vous n'amenez pas d'énergie par l'alimentation, vos muscles vont être mangés pour fournir de l'énergie. Donc je déconseille complètement de faire de la musculation à jeun. C'est vraiment pas quelque chose qui est productif en termes de résultats, que ce soit en termes de résultats de masse musculaire ou en termes de résultats de perte de poids. Parce que la plupart du temps, quand on veut faire du sport à jeun, c'est soit parce qu'on a un objectif de perte de poids, soit éventuellement pour des personnes qui ont un digestif sensible et qui ont tendance à mal digérer. Moi je préconiserais de prendre un petit déjeuner bien digeste pour pouvoir aller faire sa musculation. Et éventuellement pour les personnes qui ont du mal et qui sont très longs à digérer, de prendre le petit déjeuner et d'aller s'entraîner seulement peut-être deux heures après, deux, trois heures après, avoir bien digéré son petit déjeuner. Ça c'est le premier cas. Musculation, sport de force, renforcement musculaire. Je déconseille le sport à jeun, prenez un petit déjeuner protéiné, glucidique et éventuellement un petit peu de lipides. Peu de lipides si vous avez du mal à digérer, moyennement en lipides si votre digestion est correcte. Ensuite, deuxième cas, une personne qui va faire du cardio. Alors le cardio à jeun, ça peut être une bonne solution pour des personnes qui ont du poids à perdre et qui veulent gagner du temps. Parce que le cardio, comme vous le savez, il y a une petite période où vous allez brûler des glucides, vous allez brûler du gras mais seulement sur un plus long terme. Si vous faites juste un quart d'heure, 20 minutes de cardio et que vous avez un repas qui a été pris deux, trois heures avant, vous allez essentiellement utiliser les glucides, l'énergie que vous avez en circulation pour ce cardio. Et après éventuellement, on se mettra à brûler du gras. C'est pour ça que souvent on dit, oui, il faut au moins 45 minutes. Voilà, c'est vrai qu'il faut quand même un petit laps de temps avant de consommer plus de gras que de glucides. Je ne dis pas qu'on consomme 100% de glucides et zéro gras quand on fait du cardio, mais on va dire que la balance, elle va faire ça. Au début, vous allez consommer pas mal de glucides et plus votre séance va être longue et plus les glucides en circulation vont diminuer et plus vous allez taper dans votre masse graisseuse. Donc quand vous vous réveillez le matin, forcément vous avez très peu de glucides en circulation, ce qui fait que, on va dire logiquement, vous allez aller taper beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement dans la masse graisseuse. Donc pour les personnes qui ont beaucoup de poids à perdre, etc., si c'est de la zone 2 par exemple, je ne parle pas de faire des sprints ou des choses comme ça ou de faire du HIIT par exemple, ça je déconseille, mais plutôt de la zone 2 qui est vraiment une zone brûle-graisse. On va dire que vous allez passer beaucoup plus vite dans la zone brûle-graisse quand vous êtes agent parce que du coup vous n'allez pas passer par cette étape où vous allez utiliser essentiellement des glucides dans votre séance. Voilà, donc ça, à la limite, c'est très judicieux de le faire. Il y a beaucoup de personnes qui préconisent le cardio à jean, pas le sport à jean. Voilà, c'est vraiment deux choses différentes. Et vous remarquerez que souvent, le sport qui est préconisé à jean, c'est juste un petit peu de vélo, de la marche rapide. Voilà, il faut que ce soit juste un cardio léger à basse intensité. Il ne faut pas que ce soit un cardio à très haute intensité. Et là, vous aurez des résultats. Voilà, dites-moi aussi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez testé aussi le cardio agent ? Moi, pour l'avoir testé sur beaucoup de personnes que j'accompagne, j'ai des très très bons résultats, surtout pour des personnes qui ont beaucoup, beaucoup de poids à perdre et qui ont très peu de temps aussi pour faire leur cardio dans la journée. C'est vrai que du coup, se réveiller une demi-heure avant, faire vite fait son cardio et après prendre son petit déjeuner et aller au travail, ça peut être une très bonne alternative. Et après, peut-être mettre dans sa journée, à un autre moment de la journée, du renforcement musculaire. Parce que comme je vous le dis, très très souvent, c'est important d'allier les deux. Le cardio pour faire un travail cardio-vasculaire et la musculation pour faire du renforcement musculaire pour aussi aider votre corps à avoir un métabolisme beaucoup plus élevé. Voilà, donc n'hésitez pas à me partager aussi, vous, comment vous avez vécu votre cardio agent ? Est-ce que ça marche pour vous ? Est-ce que vous l'avez testé ? Etc. Donc n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller aussi en barre d'infos en dessous de cette vidéo où vous allez retrouver tous mes services, mes accompagnements, mes formations et mon livre. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada